Préparatins primaires, c'est la chronique des candidats motivés à la réussite de leur propre vie et aujourd'hui nous parlons du coefficient gagnant. Nous allons voir comment ça se passe pour nos 7 candidats à la primaire socialiste, quel est leur coefficient gagnant. Nul doute que ce sont 7 personnes, 7 belles personnes qui ont chacune l'envie d'être la meilleure, d'être la plus sincère, la plus vraie pour gouverner la France. Commençons par M. Arnaud Montebourg, ici présent, nous allons les faire un par un. J'attribue à Arnaud Montebourg le coefficient élégance. L'élégance ce n'est pas que la beauté formelle superficielle, l'élégance c'est également l'élégance intérieure, la beauté intérieure, la beauté du cœur. Et l'élégance c'est aussi quelque chose qui fait valeur quand on a un président qui nous représente et dont on est fier, dont on est fier de l'image. Arnaud Montebourg m'évoque d'une certaine manière, sans comparaison physique, Kennedy. Il a cette prestance, ce style, à sa façon bien sûr. Mais attention, chez Montebourg, cette élégance s'accompagne parfois d'une certaine hauteur, même d'une forme d'emphase qui peut créer de la distance avec son public ou avec ses interlocuteurs, comme s'il nous parlait de loin ou de haut, même si c'est involontaire. Donc je lui recommanderais par rapport à l'expression et surtout dans une primaire, de faire des phrases courtes et d'essayer de vraiment impacter avec les mots chaque auditeur, spectateur, en tête à tête, un par un. Deuxième, Jean-Luc Benamias. Je donne à Jean-Luc Benamias le coefficient de la sympathie. Voilà quelqu'un de souriant, de spontané, de vivant, en mouvement, qui pourrait donner l'idée d'une république où on n'a pas besoin de montrer ses muscles pour être le leader, pour exister. Son image m'évoque celle de Cohn-Bendit dans ce côté atypique, hors norme, qui le rend si sympathique. Mais attention, le côté sympathique peut créer la notion d'amateur et ça n'est pas bien perçu parce qu'il y a des codes et déjà mettre une cravate. Et je dirais à Jean-Luc Benamias de faire attention à sa diction parce qu'il a tendance, comme on dit, à s'abonner, c'est-à-dire qu'à avoir des phrases qui se terminent en glissade où on ne comprend pas. Voilà quelqu'un qui incarne quelque chose de sobre, de posé, dont chaque parole est mesurée, conséquente, cohérente. C'est tout à fait l'image qu'on pourrait attendre d'un président, effectivement, qui gère les comptes de la nation. Mais attention, est-ce qu'une bonne gestion, est-ce qu'un bilan comptable fait vraiment rêver ? Je recommanderais à François de Rugy d'être plus près de nous en nous racontant une histoire, d'être plus près physiquement, d'être plus près également dans les mots, dans l'impact qu'il donne à sa parole. Ensuite, Benoît Hamon. Son coefficient gagnant, l'honnêteté. Et c'est rassurant d'avoir un président honnête dans ce monde trouble. Benoît Hamon est quelqu'un dont chaque parole, chaque phrase, chaque mot est marqué par la volonté d'une cohérence, tellement que tout son visage se rassemble dans cet entêtement et qu'il s'assombrit même. Mais attention, l'honnêteté seule ne donne pas les noms. Il serait bien que Benoît Hamon gagne en charisme, en ouverture, pour nous faire passer son message dans quelque chose qui soit plus chaleureux, plus facile, plus souriant.